Musique Alors docteur, désolé, c'est encore un test négatif. On va l'essayer une prochaine fois. Bon courage, retournez dans votre île. Mais docteur, c'est pas possible. Ça fait déjà 5 fois que j'essaye d'avoir un bébé. Toujours impossible. Je peux vous comprendre, mais désolé, c'est pas moi qui choisis. Ce sont les tests, mais j'en suis sûre. Un jour, vous tomberez enceinte et vous aurez une magnifique sirène ou un triton dans vos bras. Bon, je vais partir. Désolé, rentrez chez vous. Bon courage. Oui, merci docteur. Allons retrouver mon triton et lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Alors maman, dis-moi, ils sont bien faits, les cookies ? Euh, les filles, oui, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, j'ai mal au ventre, Rose. T'as mis quoi à l'intérieur de ces cookies ? Ne me dis pas qu'il y a de la farine. Bah, maman, il y a toujours de la farine dans tout ce que je cuisine. Je sais pas pourquoi, t'as l'air choquée. Ah bon ? Je crois que je suis allergique à la farine. Attendez, je reviens. Je vais aux toilettes. Alors c'est quoi si c'est pas une allergie ? Euh, j'ai mal au ventre. Hum, mais ces cookies avaient un goût amer. Je sais pas. Bref, lavons-nous les mains. Les filles, je pense que... Oh, aïe, ma tête tourne. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Les filles, les gemelles ? Viens, regarde maman. Maman, tu vas bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, t'es tombée par terre ? Oui les filles, je me suis évanouie. Euh, appelez les urgences. J'arrive plus à me relever. Quoi ? Ok, j'appelle les urgences. Vite ! Maman, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, je vais bien. C'est juste, je suis tombée dans les pommes. Et ensuite, il y a eu trop noir. Je me rappelle plus. Maman, vite ! Alors Mia, c'est bon ? T'as réussi à appeler les urgences ? Oui, c'est bon, ils arrivent. Les filles, ne vous inquiétez pas. Surtout, restez à la maison. Mais, maman, on vient avec toi. On veut pas rester toutes seules. Non, c'est mieux que vous restiez à la maison. Vous savez quoi ? J'ai pas envie que vous vous inquiétez encore plus. C'est bon, madame, vous pouvez m'emmener. Très bien. Oh, ne vous en faites pas. Elle va bien à votre maman. Non, maman, on veut venir avec toi. Bon, très bien. Laissez-les rentrer, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez aller, les filles. Cool ! Maman, on veut pas te laisser toute seule. Oui, maman. Merci, madame. On va pas te laisser toute seule. Tu es notre maman. Ok, je ferme la porte. Allez, c'est parti. On y va. Je vous rassure, les filles. Tout va bien se passer. D'accord ? Pas besoin de s'inquiéter. J'ai fait un petit malaise et tout. Allez, vous allez voir. On y va à l'hôpital et le médecin va dire que tout va bien. Vous pouvez rentrer à la maison. D'accord ? Vous aviez pas besoin d'être très inquiets. Oui, mais bon, quand même, maman. On veut pas t'abandonner. Ok, je crois que ça y est. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Et là, les filles, restez bien sages. Maman, on vient quand même avec toi. Ok, les filles, venez. J'ai pas d'autre choix. Désolée, docteur, de vous embêter. Oh non, ça fait rien. J'ai l'habitude. Allez, allongez-vous ici. Hop, voilà. Et je vais vérifier votre peau. Attendez, je reviens. Hop, c'est parti. Ok. Ouh, mais dis donc, il s'agit d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? Comment ça ? Quelle bonne nouvelle ? Madame, vous êtes enceinte. Et pas de deux mois, trois mois, mais de neuf mois. Vous allez accoucher là, tout de suite. Hein ? Quoi ? Attendez, vous êtes en train de dire quoi ? Moi, enceinte ? C'est pas vrai ? Comment est-ce possible ? Quoi ? On va avoir un petit frère ou une petite soeur ? Oui, les filles. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez fait un déni de grossesse. Là, votre ventre, bah, il va grossir. Mais non, c'est pas possible. Mon ventre grossir ? Pas du tout. Ah bon ? Vous en êtes sûre ? Oh non, c'est vrai. Mon ventre, il est gros. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Bon, il est temps d'accoucher. Allez, les filles. Vous, vous allez vous asseoir dans le couloir. Désolée, c'est pas fait pour les enfants. Euh, ok. Viens, Rose. Bon courage, maman. Et j'ai hâte de voir mon petit frère ou ma petite soeur. Mais non, c'est pas possible. Si tout est possible. Ok, alors, on va fermer les rideaux. Hop. Allez, c'est parti. Poussez, madame. Quoi ? J'arrive pas à croire. Je suis enceinte et d'un bébé. Et je vais accoucher là tout de suite ? Oui. Allez. En pousse, en pousse, en pousse, en pousse, en pousse. Oh non. C'est vrai. C'est réel. Il y a un bébé dans mon ventre. Oh, félicitations, miss. Regardez. Vous avez donné naissance à une sirène. Attends. Quoi ? Une sirène ? Oui. Regardez. Et elle ressemble en pousse à Rose, votre fille, votre jumelle. Oh non. Ma tête tourne. Je n'arrive pas à croire. J'ai donné naissance à une sirène. Vous ne voulez pas la porter ? Euh... Si. S'il vous plaît, donnez-la moi. Euh... Salut. Tu es une sirène. Ça fait trop bizarre. Elle a l'air triste. Je crois qu'elle a besoin d'aller dans l'eau. Bon, je vais prévenir les filles. Elles vont être très heureuses. Ou peut-être choquées, comme leur mère. Je pense vraiment que ce sera une fille. Eh ben non. Moi, je te dis, ce sera un garçon. J'ai toujours raison de toute façon. Les filles, elle est née. T'as vu ? J'avais raison. Quoi ? C'est une fille ? Oui, c'est une fille. Cool. J'ai gagné, Rose. 20 bourrons. Non, mais ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas grave. Même si c'est une fille, c'est notre soeur. Oui, et cette soeur, elle est un petit peu spéciale. Tu verras. Super. J'aime tout ce qui est spécial. Trop bien. C'était un bon accouchement. Tout s'est bien passé. Allez, on va enregistrer cette nouvelle naissance de sirène chez un humain. Mais, maman, c'est une sirène. Non, c'est vrai. Je le savais aussi. C'est une sirène. Je... Je... Je fais quoi, du coup ? On l'abandonne. Parce que je ne sais pas m'y prendre avec des bébés sirènes. C'est la première fois pour moi. Mais non, maman, tu ne vas pas abandonner ton bébé. Oui. Ce n'est pas grave si c'est une sirène. L'essentiel, c'est qu'elle soit en bonne santé. Oui. Et on va bien s'amuser avec elle. Surtout dans la piscine. Ok. Du coup, vous acceptez cette sirène ? Oui, maman. Bien sûr qu'on l'accepte. Oui. Youpi. Encore une petite soeur. Ok. Du coup, allons-y. Rentrons à la maison avec... Euh... Notre... Sirène. Et on va l'appeler comment ? Moi ? Je sais. On va l'appeler Sissi. Oui. Comme sirène, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Bienvenue, Sissi. Dans le monde des humains. Euh, les filles. Depuis 30 minutes, elle est en train de faire ça. Vous croyez qu'elle demande quelque chose ? Je ne sais pas, maman. Mais en tout cas, t'as vu ? Elle me ressemble trop... Waouh. Salut, Sissi. Moi, c'est Rose. Ta soeur. Et moi, je suis Mia. Euh, les filles. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que là, peut-être à la fin, je vais lui apporter du lait. Toi, pendant ce soir-là, Rose, occupe-toi de la calmer. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette pauvre petite sirène. C'est mon enfant, mais je ne sais pas du tout m'occuper de sirène. Bref, il y a du lait. Cool. Alors, c'est parti. Est-ce que les sirènes boivent du lait ? Non, maman. Regarde, j'ai une idée. Hop, je vais aller chercher une piscine. Bah, si, ce n'est pas du lait qu'elle boit. Elle boit quoi ? De l'eau ? Seulement de l'eau ? Maman, ramène-la ici. Ça y est, regarde, j'ai fait une piscine. Quoi ? Une piscine ? Tu crois qu'elle va se sentir mieux comme ça ? Oui, maman. Fais-nous confiance. Bon, bah, très bien. Alors, c'est parti. La pauvre. En plus, elle est en train de pleurer depuis tout à l'heure. Ah oui ? C'est vrai, les filles. Vous aviez raison. Regardez, elle a l'air toute heureuse à l'intérieur de cette piscine. Mais d'où vous avez eu cette idée ? Maman, c'est une sirène. Si, si. Donc, on sait. Les sirènes, elles adorent l'eau. C'est vrai. J'avais complètement oublié. Oui, maman. Il faut aussi lui donner pas mal de jouets. Attends, je vais t'apporter un jouet. Si, si. Reste ici. Mais vous vous occupez tellement bien de votre petite sœur. Tiens, voilà. Joue avec ça. Regarde, maman. Elle l'a pris. Le jouet. Ah, c'est cool. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser vous occuper de Sissy et moi, je vais aller faire la cuisine. C'est parti. Mais elle va pas rester dans l'eau tout le temps. Rassurez-moi, les filles. Bah si, maman. T'inquiète. En plus, on a une grande piscine. Ce sera trop bien. Sissy va nager dans une grande piscine. C'est pas vrai. J'ai deux filles humaines et une sirène. Je peux pas vivre comme ça. Il faut faire quelque chose. Mais quoi ? Je peux pas. C'est trop. Laissez ma fille dans de l'eau. Il faut que j'appelle le médecin. Il va certainement me conseiller. Allo, oui ? Docteur ? Oui, Miss. Alors, bien rentré ? Avec la petite sirène ? Euh, oui. Mais j'ai une question. Est-ce que, si, si, la sirène, elle va rester comme ça ? Vous voulez dire quoi ? Elle va rester sirène ? Bien sûr que oui. Non, je veux dire, elle va rester dans de l'eau et elle boit pas de lait et elle ne va pas manger avec nous. Bah ça, c'est des avantages et des inconvénients. Je sais, c'est très dur, Miss. Mais il faut tenir le coup. Lorsqu'elle sera grande, elle va vous remercier. Je... Je sais, mais c'est trop dur. Les filles ont l'air heureuses mais moi, je crois que c'est impossible de vivre avec une sirène. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je... Je sais pas. Aidez-moi, vous. Vous avez une solution ? Peut-être lui donner des jambes ? Ah non, ça c'est risqué, madame. Il faudrait peut-être la donner à une sirène. Quoi ? À une sirène ? Non, hors de question. C'est ma fille, même si c'est une sirène. Je... Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Non, mais c'est pas vrai. Donner à quelqu'un ? Non, pas du tout. C'est ma fille. Même si c'est une sirène, c'est pas grave. J'en suis sûre, je vais passer de bons moments avec mes trois filles. Maman, je crois que... la piscine est sale. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, à ton avis, nous, pourquoi nos toilettes sont sales ? Euh... Ok. Je m'attendais pas à ça. J'ai jamais nettoyé une piscine d'une sirène. Bah là, c'est la première pour toi, maman. Et pour nous aussi. On peut t'aider si tu veux. Ok. Aidez-moi les filles. J'ai vraiment besoin de votre aide. Oh non ! Ce n'est pas un cauchemar, ni un rêve. C'était réel. Je suis maman d'une sirène. J'ai donné naissance à une sirène. Jamais j'aurais pensé de ma vie donner naissance à un bébé sirène. Ouh là là ! En plus, elle ne peut pas vivre sans l'eau. Peut-être que le docteur avait raison. Il faut que je donne à une sirène. Même si c'est mon bébé, seule la sirène peut m'aider. Bon, il faut que je la porte. Ouh là là ! Ok. Ouf ! Elle est encore en train de dormir. Et déjà, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'elle a besoin ? Les sirènes ! Elles mangent quoi ? J'ai aucune idée, moi ! Maman ! Maman, alors ! C'est vrai ! Elle est réveillée, ma petite soeur ? Oui, elle est réveillée, ta petite soeur. Mia ! C'est pas juste ! Maman, regarde Mia ! Elle est partie voir ma petite soeur Sissi avant moi. Les filles, vous êtes très heureuses avec Sissi. Mais Sissi a peut-être besoin d'une autre famille. Quoi ? Comment ça ? Mais c'est nous sa famille. Ne me dis pas maman que tu veux abandonner Sissi. Parce que ça, ça ne se fait pas du tout. Les filles, je ne parle pas d'abandonner. Je parle de donner à quelqu'un qui n'a peut-être pas d'enfant. Comme l'a dit le docteur Maria. Elle a besoin d'une famille. Et je pense que j'ai trouvé une famille idéale pour elle. Non maman, tu ne peux pas faire ça. C'est notre petite soeur. Je sais les filles. C'est aussi mon bébé. J'ai donné naissance à cette petite sirène. Mais, vous pouvez me comprendre ? C'est trop dur. Déjà des jumelles et ensuite une petite sirène. Vous allez rencontrer sa future mère et vous allez accepter vous aussi de donner Sissi à elle. Vous savez quoi ? Je l'ai invitée à la maison et elle passe ce soir nous rendre une petite visite et en même temps regarder Sissi. Ça y est, j'ai parlé avec le docteur Maria et avec Miss. C'est qui Miss ? C'est la première fois que j'entends ce prénom. Miss ? Bah, je t'ai déjà prévenue. C'est en fait la personne qui va donner son bébé sirène. Je n'arrive pas à croire. Tout le monde donne naissance à des bébés. Même les humains donnent naissance à des sirènes. Et moi, je ne peux pas tomber enceinte. T'inquiète, j'en suis sûr. Une fois que tu auras adopté le futur bébé sirène, tu seras très heureuse. Et moi, je serai heureux pour toi. Merci beaucoup de me soutenir. Tu es le seul qui me soutient. Après, tout le monde m'a abandonné. Sauf toi. C'est normal. Je serai toujours là pour te soutenir. Merci, merci beaucoup, mon triton. Et toi, ma sirène, la plus belle et la plus unique. J'ai hâte d'être à ce soir pour rencontrer Miss et sa sirène. Eh bien, les filles, les invités sont là. Vous venez pas ? Non, maman, ils m'ont pas l'air très honnêtes, ces gens-là. Eh bien, venez, vous allez le découvrir par vos propres yeux. Moi, je trouve qu'ils sont sympas. Désolée, je suis de retour. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, ça va aller. Juste rencontrer notre petite princesse ? Oui, notre petite sirène, s'il vous plaît. Apportez-moi, j'ai envie de la voir, la sentir. Très bien. Euh, les filles ? Bon, d'accord, parents de Sissi. Oh, ils sont comme... Sissi, c'est ça ? Oui, c'est normal. Elle est comme eux et eux, ils sont comme Sissi, pas comme nous. Donc, vous comprenez, c'est mieux pour notre petite Sissi d'être adoptée par cette famille parce que nous, bah nous, on est très différents pour Sissi. Ah, je comprends mieux, maman. Bonjour les filles, moi, je suis le Triton et je vous présente la reine des sirènes. Elles sont magnifiques, vos filles, Miss, et elle est où, Sissi ? Je vais vous la porter tout de suite. Je crois qu'elle est encore en train de dormir. Sissi, oh, ma petite Sissi, lève-toi, il y a quelqu'un qui vient te rendre une petite visite. Oh, ma petite Sissi, tu es tellement chou. Regarde, elle est magnifique. Oui, elle est trop mignonne de jouer. Elle a l'air heureuse. Enfin, on est une famille. Merci, Miss, merci beaucoup. Je vous en prie. Maman, tu avais raison. Sissi, elle a l'air tellement heureuse avec eux. je crois qu'ils forment une bonne famille. Maman, on est content que tu aies choisi une bonne famille pour Sissi. Eh oui, je savais, je ne fais jamais les choses à moitié. Sissi a l'air heureuse avec sa nouvelle famille. Hé, Sissi, trop mignonne. Je vais te montrer notre château. Il est tout au fond de l'océan. Tu vas adorer. Sissi, on t'aime. Oui, Sissi, on t'aime. Et on pense que toi aussi. Bon, eh bien, ça y est, Sissi a retrouvé sa nouvelle famille. Et on est tous très heureux pour elle. Sous-titrage ST' 501